Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance vidéo de la TVA. Alors ce jour, nous allons voir comment effectuer la comptabilité exclusivement pour la feuille de dépense dans notre fichier TVA. Sans pétader, nous allons passer à la pratique. Comme d'habitude, on va dans le dossier du client Rosti SPRL. Alors, ce sera question de retrouver notre trimestre concerné Q2 pour mon cas. Donc, voilà le fichier TVA, je peux l'ouvrir. Donc, la dernière vidéo parlait de l'importation du nouvel extrait. Donc, ici, on s'est retrouvé que notre extrait est déjà importé et il est question d'effectuer vraiment déjà la comptabilité. Donc, voilà, notre extrait importé, notre extrait lu. Donc, en fluore jaune, c'est ce qui a déjà été traité. Donc, ce qui est au-dessus, naturellement, c'est ce qui reste à traiter. Donc, ça concerne exclusivement le trimestre Q2. Alors, première chose, il faut regarder, sélectionner toute notre zone à traiter et lui donner une couleur propre pour ne pas se mélanger les pinceaux. Alors, je vais mettre, par exemple, pour varier avec le jaune, le vert citron, pourquoi pas. Prochainement, on pourra mettre encore du jaune pour le nouvel extrait. Donc, ici, première chose, nous avons pour notre client deux clients qu'il faut toujours regarder. Ça peut être au cas chez vous, qui font des prêts sans intérêt. Mais là, il faut, si on trouve le nom de ces clients-là, il faut voir la communication pour s'assurer que ceux-ci, les transactions faites par ces clients-là ne sont pas des prêts sans intérêt. Bon, pour nous, dans ce fichier-ci, il n'y a pas de prêts sans intérêt. Donc, pas de souci à se faire. On peut laisser toute la zone en veille. Mais en cas où il y a des prêts sans intérêt, puisque ça ne va aller ni dans la feuille dépasse, ni dans la feuille recette, ça peut aller dans la vérification. Il sera question de marquer cette ligne-là tout simplement en fluo rouge pour faire une distinction avec les autres lignes. Par exemple, voilà, je peux sélectionner une ligne pareillement. Je passe en rouge pour faire la différenciation avec les autres. J'ai choisi une autre couleur, ce n'est pas grave. En rouge, par exemple, voilà. Mais bon, ce n'est pas le cas ici. Donc, on va remettre les couleurs initiales. Donc, le fluo vert. Voilà. Donc, on va tout de suite aller à l'encolage. Comment est-ce que ça se fait? On vient dans notre feuille dépense dont il est question. Notre table est déjà toute apprêtée. Donc, ici, on met le montant TVAC. Donc, il n'y a encore rien d'extrait. Donc, ça veut dire les frais généraux plus la déduction possible de la TVA et tout ça mélangé. Ici, comment est-ce que je procède? Il y a toujours question de ne pas copier manuellement, mais qu'on trouve des formules qui redirigent vers le bon élément. Ici, tout simplement mettre égal. Donc, on génère là une formule. Venir sélectionner dans notre feuille extrait lu. On va commencer par la date la plus antérieure en revenant vers la plus récente. Donc, je vais vers le montant. Ici, les montants sans moins sont bien sûr des recettes. Les moins marques sont des dépenses. Donc, pour que ma feuille affiche le bon montant sans les moins, il suffit de mettre pour la feuille dépense, j'ajoute d'abord moins et je viens sélectionner le montant. On va aller progressivement. En ajoutant l'autre montant, les deux moins vont s'annuler et me donner juste le montant qu'on s'est donné dans la feuille. Voilà, 32,60. Je poursuis ainsi égal, moins. Je viens de sélectionner dans ma feuille extrait lu. Le montant suivant. Voilà. C'est ainsi qu'on va poursuivre. Égal, moins, extrait lu. Montant suivant. Valider, entrer. Donc, je reviens là. Égal, moins, extrait lu. Je sélectionne le bon montant. Moins 87,2. Valider. Avec entrer. Je poursuis. Seulement avec les éléments dépenses moins. Extrait lu. Montant. Valider. Donc, on voit que tous ces éléments-là ont des liens de redirection. C'est facilement vérifiable. Il n'y aura pas à saisir mon temps manuellement. Au risque de commettre des erreurs de saisie. Voilà. Pas d'idée. Non, là, il y a une erreur, mais ce n'est pas grave. J'ai parlé en... Voilà. Moins. J'ai parlé en tapant. Donc, voilà. C'est pas l'idée. Dernier montant. Égal. Moins. On vient sélectionner après tout de suite. Sinon, c'est pas grave. Il en reste très lu. Le dernier montant. 27,35. Entrée. Voilà. Ceci fait, on constate que chaque montant est une formule qui indique la ligne où il a été prise dans l'extrait. 2021, Q1, ligne, lumière, M20. Donc, ici, il y a d'autres petits éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui doivent être faits dans Rénommé. On doit parler ici de Q2, tout simplement. Donc, pareil que là. Rénommé. Q2. Pareil que là. Du moins, partout, il y aura les Q1. Chaque fois qu'on le travaille, on doit remettre le bon. La bonne nomination. Q2. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et poursuivre avec la vidéo. Rénommé. Q2. Voilà. C'est fait. Ceci est fait. On revient dans notre feuille. Dépense. Voilà. Une fois ceci fait, on va appliquer un raccourci pour ne pas avoir recopié les noms fournisseurs manuellement et tout. Il est question de faire le maximum de formules possibles pour éviter de traîner lors de l'exercice de la TVA. Donc, je sélectionne tout. Je tire vers ma gauche puisque tout a été déjà prévu. Ainsi, que ça copie nettement ce qui est là. Donc, la copie est faite. Les affichats ne sont pas durs à une erreur, mais au fait qu'on a mis moins devant la formule précédente. Donc, on doit supprimer le moins pour les autres. Donc, supprime le moins la entrée. Et on voit le bon nom à part d'essayer. Un paiement PayPal. Donc, on va à la feuille suivante. On supprime le moins. Valider. Pareil pour les autres. On supprime. On valide. On supprime le moins. Valide. Supprime le moins. Valide. Supprime le moins. Valide. Supprime le moins. On valide. Donc, pour les éléments qui n'affichent pas pas d'inquiétude, c'est juste que dans ce cas-là, il n'y a rien comme écriture. Donc, on va faire le même exercice dans les autres. Entrer. On efface le moins. Entrer. Facer le moins. Entrer. Facer le moins. Entrer. Valide. Voilà. 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 Donc, pareil d'ici. Donc, là, on n'a aucune référence. Valider. Valider. Voilà. Donc, ici, par contre, l'affichage est dû au fait que ce n'est pas comme une date. Donc, je viens dans les chiffres, je vais mettre du tout le format de date. Et on va voir, ça affiche les bonnes dates du 14 avril jusqu'au 5 avril. Du 5 avril jusqu'au 14 avril, le temps du mois. Voilà. Ici, avant de poursuivre, on sait venir dans cette ligne-là directement, dans la ligne 18. Voir la communication pour remplacer le fait qu'il manque le nom. Donc, on peut venir 18. Voilà cette ligne-là. On voit effectivement qu'il n'y a rien comme nomination. Il n'y a pas. Mais on peut aller prendre la communication, la participation, offrir des tenues de compte. Participation, offrir des tenues de compte. On peut copier tout simplement cela. Révenir dans notre feuille de dépense. Et mettre cela à la place du nom. Pour que nous sachions. Donc, voilà. Ça peut remplacer. Pareil pour la ligne 15. On sait venir retrouver. Donc, la ligne 15 et 16, forcément. On voit que c'est la même chose. Paysement, maestro internet. Donc, on peut tout simplement prendre cela. On est dans la ligne de copier. On revient dans notre feuille de dépense. Et on s'est mis à ces deux éléments-là. Voilà. C'est bon ici. Il y a des questions par la suite. Ils poursuivent la comptabilité de la TBR proprement dit. Donc, les Paypal sont généralement les fournisseurs, les marchandises. La TBR n'est pas à comptabiliser de l'autre côté. On peut mettre cela comme l'achandise. Toujours travailler en formule égale. C'est-ci. Valider. Ici, égale. Pour les Paypal. Valider. Voilà. On a encore une Paypal là. Égale. On sélectionne le montant. Valider. Voilà. C'est bon pour les Paypal. Maintenant, pour faire des participations, des comptes pour tenir le compte. Ce n'est pas un Paypal, mais ce n'est non plus quelque chose qui est difficile de la TBR. Il peut bien figurer dans les frais généraux, mais il ne sera pas difficile de la TBR. On sémet tout le montant. Ici, le test est là pour vérifier qu'entre montants, TBR, c'est les montants des deux compositions. Là, il y a égalité. Là, on sémet également l'égal. Sélectionner le bon montant. Entrez. Voilà. Pareillement pour les Payements Maestro. On sémet l'égal. Sélection le bon montant. Entrez. Tu peux tirer aussi simplement. Ça fait de la même pour nous. En bas. Voilà. Donc, ceci est fait. Le seul client encore qu'il reste à travailler. C'est. C'est comme dit. Oui, par contre, des types de TBR. Donc, c'est venir copier dans un Payet généraux et tout aussi. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on met dans un Payet généraux? Égale. Il faut savoir que pour les clients, il est déductible de TBR. Donc, on a premièrement le montant des Payet généraux qui ne sont pas déductibles sans la TBR. Comment est-ce qu'on fait ça? Égale. La TBR, pour le cas de notre client, est de 21%. On sait sélectionner ce montant-là. Or, on a l'avis. 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 Égal. On a validé. Là, on a le montant offre TBR. Les Payet généraux sont les soins de l'euro. Donc, la TBR qui est déductible doit être de combien? TBR qui est déductible doit être de combien? Dédductible TBR. Alors, égale. La même formule. Cette fois-ci, on va mettre le montant des frais généraux multiplié par 0,21%. Vous trouvez le montant des frais déductibles pour 112 euros. Voilà. Donc, le check montre que c'est OK. Donc, 112 euros des frais généraux, 15 euros des frais de TBR. Le montant total va donner 97,12. C'est ça qui est vérifié par le check. Sinon, le check aura affiché le bon prêt. Donc, c'est ceci qui s'applique au paiement maestro également. Donc, je vais tirer tout simplement et passer ce qui n'est pas conservé. Voilà. Alors, il y a une erreur ici pour moi, pour ma part. Ici, ce sont les montants des tutis prépaiements pour les frais déductibles de TBR. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais remontifier là, égale. Ou tout simplement, appliquer, tirer en haut pour appliquer. Ça va me redonner la même chose. Donc, je peux prendre là, je tire. Ça va me donner le bon montant avec les TBR. Voilà. Je supplie ce qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc, voilà en fait, c'est vérifié. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté. À plus pour travailler la feuille reset. Et nous allons tous. À plus. Merci. 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 Merci.